Merci Madame la Présidente. J'aurais deux remarques sous forme d'objection à ce que vous avez dit Madame la Ministre. Tout d'abord une remarque de fond. Vous avez dit qu'on n'ait pas besoin de légiférer parce qu'un décret a été pris en février 2014. Je m'interroge au regard de l'article 34 de la Constitution pour savoir à partir du moment où on touche à la liberté, à la liberté d'aller et de venir, si cela relève juridiquement du décret. Je pense que ce type de principe qui doit être posé par la loi, la liberté pour les personnes handicapées, parce que quand on se pose un problème technique, qui est le fait qu'on n'autorise pas le chien aveugle à accompagner la personne handicapée, de facto on touche à sa liberté d'aller et venir. Donc un problème tout d'abord juridique et après un problème de fond, mais sur lequel vous allez peut-être pouvoir m'éclairer parce que je ne suis pas aussi calé que vous sur le sujet. Il me semble qu'il y avait un problème sur les jeunes chiens en formation qui a été réglé par le décret. Il me semble également que se pose le problème des chiens qui ont perdu leur statut de chien d'aveugle. Vous savez qu'une personne handicapée aveugle s'habitue à la présence d'un animal domestique et même lorsque cet animal domestique a cessé son activité de chien d'aveugle et que donc la personne handicapée possède un nouveau chien, et bien généralement elle a beaucoup de mal à s'en séparer puisqu'elle a passé un certain nombre d'années et elle préfère rester avec ce chien jusqu'à ce qu'il soit décédé. Et je ne suis pas certain que votre décret dans la formulation permet à ce type d'animaux qui sont des chiens d'aveugle mais qui n'exercent plus, qui ne sont plus certifiés comme tels, d'accompagner les personnes handicapées, alors que la formulation telle qu'elle est énoncée par mon collègue Marc Le Fur, est suffisamment large, l'amendement, le sous-amendement, est à mon avis suffisamment large pour permettre de corriger ce problème pratique qui m'est remonté du terrain de la part des associations, de mon association départementale. Oui, merci Madame le Président. Tout d'abord, je voudrais regretter parce que tout à l'heure, c'est bien de s'exprimer dans le vide, mais enfin je vous ai quand même interrogé sur l'article 34, sur le fond. Je ne demande guère plus, mais c'est vrai qu'au cœur de la nuit, on espérerait parfois qu'un dialogue se noue entre la majorité et l'opposition, surtout que lorsqu'on vous oppose un argument ou un début d'argumentation, ce serait bien d'avoir une parole en face. Ensuite, sur cet amendement, je suis quand même très surpris, parce que, honnêtement, ce n'est pas sérieux, la proposition d'Eliabou est consensuelle, c'est une modification qui va au-delà de la rédaction, qui permet d'élargir, et quand on écoute votre réponse Madame le Ministre, vous nous avez dit, désormais on ne dit plus de commission d'accessibilité pour personnes handicapées, on dit commission d'accessibilité, donc je ne peux pas élargir le champ, personne handicapée, personne dans la situation de handicap. Excusez-moi, j'ai beau chercher le lien logique dans votre argumentation, je crains que ce soit de la mauvaise foi, c'est que vous ayez décidé en réalité de faire du handicap un sujet politique, et que chaque fois que l'opposition présente un amendement fustile minime, eh bien, il pêche par là d'où il vient, et donc par définition, il est proscrit dès sa naissance, et je le regrette parce que, comme le disaient mes collègues, il y a très peu d'occasions où on peut discuter du handicap, je crois que les amendements qu'on vous a proposés ne sont pas des amendements révolutionnaires, nous essayons d'améliorer le projet d'ordonnance, c'est ça aussi un peu la démocratie. Oui Madame le Président, je voudrais quand même souligner le comique de la situation. Dans l'amendement précédent, mes collègues vous ont proposé de modifier le terme de la commission pour élargir le public, en parlant de personnes en situation de handicap, le non. Et vous avez refusé en disant que nous n'avons rien compris. Et l'amendement d'après, qui est bien porté, puisqu'il est porté du bon côté de l'hémicycle, on élargit la composition pour embrasser le plus possible d'acteurs, c'est donc exactement le même principe, sauf qu'on ne le fait pas dans le nom de la commission, on le fait dans sa composition, et là, vous y êtes favorable. Alors, écoutez, si ce n'est pas de la politique politicienne, si ce n'est pas une forme de sectarisme, et si ce n'est pas une forme d'incohérence entre des positions, parce que soit on considère que le nom de la commission doit refléter la composition et des publics que l'on vise, et que par conséquent il faut avoir une vision étroite, et à la limite, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je peux le comprendre, soit on considère que c'est large, et dans ce cas-là, je crois que vous auriez dû accepter l'amendement qui était proposé par mon collègue Elie Abou tout à l'heure. Merci Madame le Président, je voudrais souligner la double incohérence. Première incohérence du rapporteur, deuxième incohérence du gouvernement. Incohérence du rapporteur parce que là, nous avons droit à une leçon de droit, on nous explique que ça ne relève pas du domaine de la loi. Tout à l'heure, j'ai expliqué que ça relevait du domaine de la loi, je n'ai jamais eu ma réponse juridique. J'en veux donc pour preuve que, parfois, le droit et l'article 34 de la Constitution intéressent nos collègues. Incohérence ensuite du gouvernement, parce que je me rappelle d'un texte assez récent sur l'économie sociale et solidaire, où vous n'avez pas hésité à proposer, dans un des articles, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, et vous avez vous-même inscrit le principe qu'elle devait se réunir tous les deux ans, et donc vous avez bien précisé le calendrier de réunion. Donc j'en profite pour souligner que, sur le texte de l'économie sociale et solidaire, le législateur est tout à fait dans son droit, parce que le gouvernement le propose, de décider du rythme de réunion, mais lorsque nous, la droite, nous proposons sur le texte sur le handicap de fixer, même pas de donner un délai, mais d'encadrer, alors là, ce n'est plus du tout du domaine du législateur. On agit ici en pleine incohérence, et malheureusement, malheureusement, le débat sur le handicap ne démarre pas. Merci. Contre, il est adopté, j'ai un additionnel après 4, l'amendement 19 de M. Aubert, avant de lui donner la parole pour le présenter, je vous annonce que je suis saisie par le groupe UMP d'une demande de scrutin public que je fais d'ores et déjà annoncée dans l'enceinte de notre Assemblée. M. Aubert, vous avez la parole. Merci, Mme le Président. Alors, mes chers collègues, cet amendement est un amendement que je souhaite consensuel, et je dois vous avouer que je ne peux pas faire beaucoup plus, puisque j'ai repris in extenso une proposition de loi socialiste, déposée par un sénateur socialiste, Didier Guillaume, et je tiens à préciser son nom, parce que ce qu'il faut rendre à César, ce qui appartient à César, et en l'occurrence, cette proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat, vise à permettre la gratuité pour le stationnement des personnes en situation de handicap, titulaire d'une carte de stationnement. Je pense que, sur le fond, cette idée est extrêmement intéressante, importante, attendue. Elle a fait d'ailleurs l'objet, cette proposition de loi, d'une grande publicité dans les revues spécialisées, parce qu'effectivement, vous connaissez la problématique, c'est qu'une personne en situation de handicap la faire revenir périodiquement pour mettre des pièces dans la machine, évidemment, c'est quelque chose d'assez lourd, et quand, au tenu du fait que cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat, mais que, pour l'instant, elle n'a pas été inscrite sur le bureau de l'Assemblée nationale, et que donc, on attend depuis de nombreux mois, eh bien, j'ai pensé que ce débat sur l'accessibilité et le handicap était le lieu idéal pour accélérer, et donc, je vous propose, eh bien, d'adopter cet amendement qui permettra, dès maintenant, dès ce soir, l'entrée en vigueur de ce dispositif, qui, je le répète, ne vient pas de nos bancs, mais bien des vôtres. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. C'est un avis défavorable, Madame la Présidente. Le dispositif qui est prévu ne cadre pas avec l'objet du projet de loi qui habilite le gouvernement à prendre des mesures d'ordre législatif pour ne pas avoir d'ordonnance, pour cette raison, j'ai mis un avis défavorable. L'avis du gouvernement ? Défavorable. Monsieur Aubert ? Merci, Madame la Présidente. Est-ce vraiment la raison ? Je regrette que... Vous savez, il arrive parfois qu'on torde le droit. On l'a fait de nombreuses fois dans cet hémicycle, et je pense que pour la bonne cause, mes chers collègues, vous auriez pu vous en affranchir. Maintenant, puisque je me heurte à un mur, et que visiblement il n'y a pas de dialogue, j'aurais voulu savoir si au moins vous prendriez l'engagement d'inscrire très rapidement cette proposition de loi pour que nous puissions, dans le contexte voulu, l'adopter, parce qu'elle correspond à un réel besoin et elle est attendue par de nombreux concitoyens. Merci, Monsieur Aubert. Bien, mes chers collègues, je vous rappelle que cet amendement fait l'objet d'une demande de scrutin public. Je vais donc vous inviter à rejoindre vos places. Chacun a pu rejoindre sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 28, suffrage exprimé 27, majorité absolue 14 pour 10 contre 17. L'amendement n'est donc pas adopté.